Voyons ensemble comment faire pour trouver la position d'une frange particulière. Comment faire quand on vous demande la position ? La position, je rappelle que c'est x. Donc, comment trouver la valeur de x, la distance par rapport au centre de l'écran, pour n'importe quelle frange qu'on peut vous demander ? Par exemple, imaginons qu'on vous dit, c'est quoi le x, la position, de la cinquième frange brillante ? C'est-à-dire la brillante qui a le numéro 5, la brillante d'ordre 5. Pour cette frange-là, c'est quoi son x ? Comment on fait pour trouver ça ? Alors, si le chiffre est assez élevé, le problème, c'est qu'on ne peut même pas la voir sur le dessin. Donc, c'est bien de s'entraîner à ne pas le voir sur le dessin, pour ne pas être déstabilisé si ça arrive, et voir comment on va le trouver. Alors, là, elle est où ? Donc, on sait que la frange centrale, elle est toute seule. C'est la frange d'ordre 0. Ensuite, on sait qu'on a des binômes. Donc, les deux franges d'ordre 1, les deux franges d'ordre 2, les deux franges d'ordre 3. Donc, ici, on a la brillante d'ordre 1. Ici, on a la brillante d'ordre 2. Ici, on a la brillante d'ordre 3. Donc, après, il faudrait la brillante d'ordre 4. Et après, il y aurait la brillante d'ordre 5. C'est celle-là qu'on voudrait savoir. Bon, on ne la voit même pas sur mon dessin. Mais c'est quoi son x ? C'est-à-dire, c'est quoi sa position par rapport au centre de l'écran ? Alors ça, on va pouvoir le trouver grâce aux valeurs de p et de différence de marge. Parce qu'en fait, si je veux savoir x, le seul endroit où je peux le trouver, c'est ici. Mais si, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faudrait que j'ai ça. Mais je ne l'ai pas. Et pour avoir ça, il faudrait que j'ai p. Je vais devoir faire tout un chemin, on peut dire un peu à l'envers. D'abord p, puis la différence de marge, puis x, pour arriver à résoudre la question. Alors, partons de p. La valeur de p. Toujours pareil. Pour trouver la valeur de p, pour réfléchir, il faut regarder le schéma. Pour la frange centrale, on avait trouvé une valeur de p égale à 3. Ça va toujours de 0,5 en 0,5. Donc 3,5, 4. 4,5, c'est bien sombre, je ne fais pas de bêtises. 5, 5,5, 6. Tous les et demi sont sombres et tous les chiffres entiers de p sont brillants. Etc, etc. Là, on me demande la cinquième frange brillante. Si on m'avait demandé la première, si on m'avait dit, tiens, celle-là, la première frange brillante, j'aurais su que p était égale à 4. C'est pas celle-là qu'on me demande. Si on m'avait demandé la deuxième, celle-là, j'aurais su que p est égale à 5. Si on m'avait demandé la troisième, j'aurais su que p est égale à 6. En fait, ce que je m'aperçois, c'est que quand on me demande une frange, que ce soit la 1, la 2 ou la 3, pour savoir la valeur de p, il suffit que je rajoute 3. Si on me demande la cinquième, qui est ici, il faut que je rajoute 3. Là, c'est la cinquième. Et c'est donc p égale à 8. Donc ça y est, j'ai un point d'accroche. Je sais que pour la cinquième frange brillante dont on me parle, p est égale à 8. Et donc, je vais pouvoir aller chercher ma différence de marche. Et avec ma différence de marche, aller chercher le x. Il faut juste manipuler les formules en respectant les règles de calcul. On y va pour cet exemple-là. P égale à 8. Or, p, c'est delta sur lambda. Donc je vais pouvoir inverser la formule. Je prends le lambda, je le mets de l'autre côté. Comme là, il est en division et je le mets de l'autre côté, en multiplication, ça fait lambda fois p égale à différence de marche. Je sors la calculatrice déjà. J'ai une petite pause, ça fait 510-6 en mm fois 8. Ça, c'est égal à la différence de marche. Il suffit que je le tape à la calculatrice. Et ça va faire 410-3 mm. Donc la différence de marche pour la frange dont on me parle, la cinquième frange brillante, c'est 410-3 mm. Très bien. Et maintenant que je sais ça, je sais aussi que la différence de marche, c'est a fois x sur d. Plus 3 lambda. Et bien, j'ai qu'à tout mettre de l'autre côté, laisser x tout seul. Je sortirai la calculatrice et je trouverai la valeur de mon x. Alors on y va doucement. Maintenant, le fois et le divisé, c'est trécolant. Donc je ne peux pas tout de suite m'y attaquer parce qu'il y a un plus là qui est beaucoup plus facile à décoller. Donc je vais commencer par lui. Comme c'est plus 3 lambda, je vais le mettre de l'autre côté en moins 3 lambda. Ça fait delta moins 3 lambda égale à a fois x sur d. Bon, maintenant, il n'y a que des trucs trécolants. Donc peu importe. Je peux tous les décoller l'un autre que je veux. J'ai qu'à multiplier par d. Je prends le d qui est en division, je le mets de l'autre côté en multiplication. Ça fait d fois ce qu'il y avait déjà, c'est-à-dire d fois delta moins 3 lambda égale à a fois x. Ah, il est presque tout seul. Mon x, je n'ai plus qu'à diviser par a. Donc ça fait d fois delta moins 3 lambda sur a. Et voilà, il est tout seul. Alors c'est quoi les chiffres à mettre dans la calculatrice ? D, c'est 5000. La différence de marge, c'est 4 10 moins 3. Moins 3 fois 510 moins 6. Le tout sur 10. Voilà. Ça, c'est x. C'est la position de la cinquième frange brillante. Je rappelle que j'ai réussi à faire ce calcul parce que j'ai su aller chercher la valeur de p, puis j'ai déduit la valeur de delta, puis j'ai déduit la valeur de x. Alors je fais le calcul à la calculatrice. 5000 fois 4 10 moins 3. Moins 3 fois 510 moins 6. Le tout sur 10. Ça fait 1,25 millimètre. La cinquième frange brillante, elle est, par rapport au centre de l'écran, à 1,25 millimètre du centre de l'écran. Voilà comment on fait pour trouver la position sur l'écran d'une frange qu'on vous donne. C'est parti. C'est parti.